Je pense qu'il y a quelque chose d'inné dans le leadership qui consiste à être vrai, être soi-même et avoir une dimension un peu charismatique qui consiste à être capable de parler aux autres directement et de susciter de l'enthousiasme. Mais évidemment, ça se travaille aussi derrière, que l'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas au démarrage, qu'on a une responsabilité qui demande d'avoir du leadership, je suis certain que ça s'acquiert, que ça se travaille avec l'aide de personnes qui soient un peu plus expérimentées dans le domaine. J'ai aimé ce qu'a dit Philippe Genesté, j'aime mes collaborateurs. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose que je leur dis dans l'onboarding, qu'on fait un café en one-one avec les nouvelles promotions qui arrivent. Les gens ne comprennent pas toujours, mais c'est très sincère. Il faut avoir envie d'aimer les gens et il faut se dire, voilà, chacune des personnes qui est là, c'est un collaborateur avec lequel je vais faire un parcours de vie, un bout de vie et je suis persuadé que ce que l'on retient d'une carrière professionnelle, c'est beaucoup plus les gens avec lesquels on a fait des choses que ce que l'on a fait. Ce que l'on a fait, je veux garantir, j'ai déjà oublié ce que j'ai fait il y a trois ans chez Mano Mano. Par contre, je n'ai pas oublié notre premier stagiaire, nos premiers salariés, etc. Donc je crois que l'important, c'est les gens avec qui on est et le fait de les aimer. Leader, donc, on le devient. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, l'autodidacte, qui à la base ne connaissait pas grand-chose, tout ce que je sais aujourd'hui et ce qui me permet de devenir leadership ce soir, c'est bien grâce à mes équipes. C'est eux qui m'ont tout appris. Alors, il y a également un autre lauréat, c'est Philippe de Chambille, qui est directeur de Mano Mano, qui a co-créé Mano Mano. Est-ce que vous avez noté les qualités qu'il avait et que vous aimeriez bien avoir également ? Déjà, il aime ses équipes, il aime accompagner ses équipes et il aime aussi les récompenser. Il a beaucoup de reconnaissance par rapport à ses équipes. Un peu comme vous. Je pense. Les défauts qu'un leader ne doit surtout pas avoir, c'est d'une part d'être orgueilleux, d'avoir peut-être trop d'ambition pour lui-même. C'est important d'avoir des ambitions pour le collectif. C'est d'ailleurs pour ça que, généralement, on arrive à voir des leaders émerger dans nos entreprises. J'ai bien vu que l'humain prime sur le reste. Et dans leur recrutement, dans cette entreprise Mano Mano, ils n'hésitent pas à renoncer à des talents qui, certes, auront de la performance, auront du résultat, mais sans prendre la bonne manière. Et quand on broie son propre personnel, un an, deux ans, ça ne marche plus, la performance n'est pas à se rendre rendez-vous. Alors que si on respecte son personnel et on veut le faire grandir pour délivrer de la performance, on arrive à faire cette performance. Moi, je parle de performance durable. La première durabilité au travail, c'est la personne. Le premier, c'est vraiment parce qu'il fallait récompenser, reconnaître l'innovation, la créativité, tout ce qui est vraiment, allez, on va faire un anglicisme, le mainstream, le mainstream de ce qui devrait, dans le fond, être, avec en plus la caractéristique de, on fait ça à plusieurs, on est deux. Tout, tout, tout matché parfaitement. Alors, Philippe Ginesté, c'est pas uniquement un dirigeant d'entreprise, c'est une figure. C'est quelqu'un qui incarne aussi un bel enracinement en région. Il a un leadership très paternaliste, Philippe Ginesté, vous ne trouvez pas ? Et alors ? Vous qui êtes prof de leadership, c'est quelque chose que vous enseigneriez à vos élèves ? Vous leur conseilleriez d'être comme ça ? Je leur dirais, faites ça si vous en êtes capable. C'est surtout un management parfaitement assumé, comme il l'a dit. Dans l'esprit de beaucoup, le management paternaliste, ça fait un peu ancien temps. Lui, c'est extrêmement moderne parce que ça se résume à vivre avec ses équipes. Il a trois valeurs cruciales. Le don de soi, la considération aux autres, également l'humilité. Et puis, pour Philippe Dechanville, il s'est parfaitement marié, compétences douces et compétences dures. Et ses deux leaders, ses deux lauréats, sont vraiment tournés vers le collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada